salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans la playroom sur l'épisode de fallout 3 donc dans le repère caché de la famille que nous avons tant mis de temps à chercher tant mis de temps oui bien sûr on voit des gens on voit des choses des mouilles des trucs bizarres d'ailleurs bonjour madame d'accord pour bah écoutez madame merci de votre aide vous êtes quoi vous êtes briana briana abriana 5 ap voilà je suis briana je m'occupe des hommes d'accord d'accord bah je cherche yann west des infos sur lui je pourrais être un ami à lui autre chose à me dire au sujet de yann west donc il le laisse méditer autrement dit il est quelque part que je peux atteindre mais que je n'ai pas le droit d'aller le voir donc on doit pouvoir être en mesure d'y aller sans pourquoi je sens qu'il m'a vu donc là il y a un lit là aussi d'accord il était bien éteint pourtant vestiaire vide vestiaire vide alors voyons voir ouvrir la porte vraiment il n'y a personne ici quand il y a un très très beau lit des mantas on va prendre j'en ai rien à foutre du medics on va prendre bas de premier sens 3 steam pack on va prendre verrouiller très facile et ben on va ouvrir voilà on va prendre non ça on prend pas vestiaire là on prend pas armoire à épée verrouille difficile dommage 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 bureau vide terminal de vence difficile donc on veut passer à rien non plus boîte à outils four bois de détergent radio 5 24 ouais non ça vaut pas le coup là ici ça vaut plus le coup déjà voyons voir buvons un coup bon cependant je pense qu'on est dans la bonne direction vu que si il veut que personne n'y aille bah autant le mets il avait un coffre coffre moyen on peut pas l'ouvrir pourquoi pas cependant là il y a un ah je m'en doutais je vais contacter un administrateur donc autrement dit faut que je demande à vence sa clé ou que je lui fasse les poches alors f5 oh il m'a surpris hop il m'a surpris mais non le vilain alors il est forcément plus difficile de voler un un personnage de quête vous allez pouvoir le voir par vous même voilà voilà bon apparemment c'est infaisable donc je vais attendre qu'il vienne se coucher je pense est-ce qu'on peut attendre une heure il ne va pas se coucher f5 qu'est-ce que vous fabriquez tu ne me vois pas tu ne me vois pas ah il continue à geeker il est il peut pas aller dormir tu ne me vois pas tu ne me vois pas j'ai pas une tenue pour le pour le vol pour la discrétion apparemment apparemment non faites qu'il aille se coucher faites qu'il aille se coucher faites qu'il aille se coucher bienvenue à mes restes non non tu te casses pitié retourne pas à ta place oh putain un champ qui se dirige vers sa place là oh non de dieu non je n'ai rien volé allez on y va non vous avez volé ah ça veut pas ça y est on l'a eu f5 si ça c'est pas parfait tant bien que mal comme dirait l'autre du truc à épais donc c'est peut-être pas ce qu'on aura de plus intéressant je dirais on avait un coffre là qu'on n'a pas vu on prend ses épingles à cheveux oh je suis sûr qu'on est très mauvais on est de très mauvaises personnes la lame du vampire stylé ça on va la prendre quand même parce que vu le mal qu'on a eu à avoir le truc la lame du vampire donc alors attendez on va quand même aller regarder ce que c'est le niveau réparation fusil de chasse voilà voilà on va la mettre en 9 non 8 parce qu'apparemment le 9 il la veut pas je me trompe de bouton 8 c'est un katana ah non c'est un sabre américain je pense cool bon cependant on a toujours pas notre notre code contacté un administrateur bon donc ça c'était pas utile bon bon bah on va retourner le voir on va lui dire qu'on est un copain et puis et puis fuck it et puis tu lui fais du rentre dedans ah non c'est Holly ah bah t'as le droit de lui faire du rentre dedans je cherche le Ian West des infos sur lui je crains que Vance ne l'ait mis à l'isolement et je ne vais pas désobéir aux ordres de Vance c'est un bon gamin je crois que Vance le mettra bientôt sur la bonne voie comme il l'a fait pour nous canaille allez je veux seulement discuter quel mal pourrais-je faire rien j'imagine vous avez l'air d'être quelqu'un de bien Vance va me faire passer un sale moment s'il le découvre mais je vais vous donner le mot de passe de sa chambre ah bah c'est gentil je vais y aller oh t'as rien d'intéressant vraiment dommage lui non plus oh oh je vais détecter parce qu'il me voit alors une batte de baseball ici mais il me tourne le dos lui bon c'est pas grave elle pardon ah c'est Brianna tiens je ne t'avais pas je ne t'avais pas fait les poches littéralement c'est pas ce que je veux dire donc avec Brianna où que je sois je suis détecté là c'est bon apparemment ça va être compliqué aussi là d'accord donc c'est les munitions qui sont apparemment plus dures bon c'est pas grave on va pas lui piquer ses munitions la lille la 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 non je me balade n'inquiétez pas bonjour Activer l'unité de sécurité Déverrouiller la porte de zone de sécurité Déverrouiller la porte On verra bien par la suite On fait une petite sauvegarde rapide ici La porte est déverrouillée Voilà le gamin Voilà sa bouffe D'accord On a parlé d'une unité de C'est marrant ça Bon c'est bizarre Yann bonjour Ah la vache c'était What c'est quoi cette voix ? Vous êtes vraiment difficile à trouver Je regrette Yann mais vos parents sont morts Vous avez l'air très troublé Yann Qu'est-ce que vous avez fait ? Je les ai tués Mes propres parents J'ai fait ça à cause de la faim Cette saloperie m'a hanté toute ma vie Vous devez me prendre pour une sorte de monstre Putain On a cru que c'était des crocs de chien Ce serait un vampire Je peux peut-être vous aider M'aider ? Comment pourriez-vous m'aider ? Il y a quelque chose en moi qui tourne pas rond Je suis un mutant Un putain de monstre La seule personne avec laquelle je pouvais discuter C'était ma soeur Lucie Et elle n'est plus là Personne ne s'intéresse à moi en dehors de Ben C'est un vampire donc Rentrez chez vous Yann Pour terminer on fait de vos cauchemars Il faut les affronter Échec Bon On va la refaire On va la refaire Hop J'aurais dû utiliser mon truc Vous êtes vraiment difficile à trouver Je regrette Yann Qu'est-ce que vous avez fait ? D'accord Je peux peut-être vous aider Hop F9 On recommence On va y arriver Chers amis Comment avez-vous fait pour entrer ici ? Hop Au passage On y pense Troc Non Discours Discours plus 5 Déjà ça Bonjour mon bon monsieur Vous êtes vraiment difficile à trouver Je regrette Yann Mais vos parents sont morts Qu'est-ce que vous avez fait ? Mes propres parents D'accord Je vais peut-être vous aider Vous savez Pendant une seconde Vous avez parlé comme Benz Voilà D'accord Je vais attraper mes affaires Et faire mes adieux Ensuite je prendrai le chemin du retour Ok parfait Bon ben voilà Mais pourquoi tu te recou... Ah bah j'ai réussi Bah parfait Donc j'ai des munitions en plus J'ai des choses en plus Ah bah c'est génial Donc au niveau de la quéquette Au niveau de la quéquette Parler avant de ce sujet de la décision Il vient de transmettre le message de Lucie Ah oui Peut-être que je transmette le message de Lucie Euh Vance Euh oui Yann pardon Je tenais à vous remercier une dernière fois Mon cerveau est... Ne vous en faites pas pour moi Il faut croire qu'elle était toujours là Cette fin inhabituelle Euh vous en aviez parlé à vos parents Vous croyez vraiment aux vampires Vous croyez vraiment aux vampires Je ne sais pas Vraiment pas Je veux dire Je ne suis pas un demeuré Je sais Que ce ne sont que des histoires Mais qui sait Peut-être que Vance a raison Et que les vampires étaient des gens capables De contrôler leur faim Et de ne boire que le sang Je veux dire Les vampires sont considérés comme des monstres Pas des animaux Mais des cannibales Ça tient debout Euh oui si tu le dis Quand avez-vous découvert que vous aviez cette faim ? J'avais environ 10 ans D'accord Je jouais avec Lucie sous la route en surplomb On a doré lancer des cailloux dans l'eau On a vu quelqu'un essayer d'ouvrir le portail de l'enclos à Bramine pour en voler une Alors j'ai couru pour lui dire d'arrêter Il a ri et il m'a poussé En tombant j'ai senti que je commençais à avoir mal à la tête Et à tout voir flou Un peu comme si je m'étais évanouie Ensuite je me rappelle que Lucie m'a écarté de ce type Je lui avais tranché la gorge avec les dents Sympa Qu'a dit Lucie en voyant faire ça à cette personne ? Elle a dit que c'était comme si je devenais quelqu'un d'autre Que je l'avais regardé et le vis les bras comme si j'allais la tuer L'homme m'a frappé avec une sorte de massue Je me suis retourné et j'ai bondi Et je lui ai déchiré la gorge avec les dents S'il ne l'avait pas fait Peut-être que Lucie aurait été tuée elle aussi Oui c'est bien C'est bien de se... D'accord Donc du coup vous en aviez parlé à vos parents ou pas ? Lucie disait qu'il n'aurait jamais compris D'accord Elle m'a dit de ne jamais parler de ce que j'avais fait Et qu'elle m'aiderait Grâce à Lucie j'ai pu éviter que ça se reproduise pendant des années Il est quand même hyper manipulé le bonhomme Chaque fois que je ressentais la faim Elle me prenait dans ses bras Au bout d'un moment La faim semblait s'en aller Jusqu'à ce que... Eh bien... Oula Jusqu'à ce que je croque dans Lucie ? Oui En réalité... Euh... Comment... J'ai vu la marre de la famille dans la mure Qu'est-ce que c'est que ça ? Moi j'ai pas envie de savoir tout ça C'est pas mes oignons Vance ! Alors Vance j'ai... Décider de parler à Yann malgré mes avertissements Tu parles la bouche fermée Avant de parler d'Yann Il faut discuter du problème d'Arfou Tant que vous vous ferez preuve D'autant de civilité Allez-y Intelligents C'est de m'énexer une autre source de sang Pour vous permettre de survivre Il y a de nombreuses années J'ai survécu en buvant des poches de sang frais Retrouvées dans les ruines d'un hôpital Le problème c'est que les poches de sang sont assez rares Et même moi je les bouffe Arfou donne des poches de sang Et en échange vous les protégez C'est le principe d'une famille en fait J'ose le croire Yann a décidé de quitter la famille C'est quelqu'un de sensé Il est sympa D'accord Ah il est génial Oh le flambeur Oh putain Oh 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 qu'il est Gorge et peine Hop je ne l'avais pas J'ai quelques poches de sang au passage C'est toujours un plaisir Bon bah ça ne t'intéresse pas tant pis Cependant Oui 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 Alors Proposition de vent Ah oui d'accord Porte-clé Ok pourquoi pas Ça doit être dans données Dans messages Plan flambeur Réservoir d'essence De moto Lampes témoins Lampes de Lames de thon de la gazon Freins de moto Coupe et incendie Et tout ça je pense qu'on peut le trouver Vous savez dans le petit abri Qu'on avait vu à côté Là Oh bah attendez Mine à capsule Par contre Toi tu la mine à capsule Je vais la prendre Ça coûte cher Cesse de me dire Que je suis quelqu'un de vilain Ça me vexe au fur et à mesure Alors attendez Ferraille En plus la ferraille Mais ça c'est bon ça la ferraille Clé anglaise Clé anglaise Bon ils n'ont rien de plus Bon on y va chers amis Ouais par contre ça va être Ça va être la chienlit pour sortir Enfin je pense Euh carte locale D'accord on n'est même pas passé par là d'ailleurs De toute façon on ne peut pas aller bien plus loin Pourquoi pas Alors on passe par la porte De cette porte On repasse par là Il y a l'autre trou du cul qui est ici Carburant de lance-flamme Juste pour voir Juste pour qu'on rigole chers amis Je suis quelqu'un J'étais quelqu'un de bon Je suis passé à quelqu'un de neutre Ça y est Le mal commence à s'étendre en moi Bon Et ben on va sortir Attends moi j'avais enlevé tous les pièges De ce côté là on est bon Hop Et nous y voilà Crac Bon Merde et ben quand vous faites les poches de quelqu'un Mais j'ai pas vu la suite Bon 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 Donnez Carte du membre Commissariat Station relais Centrale Voilà on va aller là vite fait Je nous y téléporte vite fait Chers amis Mais alors très très vite On rentre dans la centrale Voilà Réservoir d'essence de moto Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre ? Lampe témoin Lampe de tondeuse à gazon Frein de moto Il va pas y avoir tout ça j'imagine Ce serait un peu gros Frein de moto Ah 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 Oh il y avait une boîte de premier sphin que j'avais pas vu Réservoir d'essence à moto aussi encore Bon bah de ce côté là on est plutôt bon On a quand même trouvé deux trois petits trucs Le reste je pense qu'on l'achètera directement Directement A notre ami de De Megaton Hop on se téléporte Une dernière fois On va à Megaton Ah On a des gens pas sympathiques Près de nous chers amis Oula Ça pue du cul Apparemment il est assez loin maintenant J'imagine Ah oui il est suffisamment loin Bon bah écoutez ça pue pas du cul tant que ça alors Hop on rentre Et on va se laisser là les amis Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à la poucevériser La commenter La partager Vous abonner Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom Donc vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Je vous invite à Si vous le souhaitez Et si vous n'arrivez pas à attendre Comme moi Fallout 4 au mois de novembre A suivre les liens que vous pouvez trouver dans la description Tout simplement vers mon partenaire Donc gamesplanet.com Pour tout simplement trouver Fallout 3 Fallout New Vegas Fallout New Vegas Ultimate Edition Et ou encore précommander Fallout 4 Si vous le souhaitez Donc voilà Encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus pour d'autres aventures Salut les gens Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501